Musique De nombreuses explorations ont eu lieu au cours des années. C'est en 1608 que les Français s'établissent à Québec, la première ville française en Amérique. Ils s'installent à l'endroit où le fleuve devient étroit, tout en haut du Cap Diamant. Cela permet aux Français de contrôler l'accès au fleuve qui pénètre loin dans les terres jusqu'au Grand Lac. Tout le long du fleuve Saint-Laurent, on retrouve des terres fertiles pour l'agriculture. Ce territoire se nomme les basses terres du Saint-Laurent. Les Français qui vivent en Nouvelle-France doivent affronter des hivers très froids, comme ils n'en avaient jamais connu en France. Il fait tellement froid que le fleuve est gelé la moitié de l'année, ce qui rend impossible les voyages par bateau. La Nouvelle-France est donc privée de contact avec l'Europe pendant l'hiver. En 1645, les trois établissements les plus importants de la Nouvelle-France sont Québec, fondé en 1608, Trois-Rivières, fondé en 1634, et Montréal, c'est-à-dire Ville-Marie, fondé en 1642. Même si le territoire de la Nouvelle-France est assez grand, presque toute la population est concentrée dans ces trois villes qui sont toutes situées dans la vallée du Saint-Laurent. À Québec, on a agrandi l'église et on commence à tracer des rues. Québec est en train de devenir un petit village. Trois-Rivières est encore un très petit poste de traite. Montréal vient d'être fondé et n'est habité que par quelques personnes, dont quelques missionnaires qui veulent convertir les Amérindiens à la religion catholique. Le premier fort de Montréal est en construction. À cette époque en Nouvelle-France, une raison importante de s'établir un endroit est la possibilité de faire le commerce des fourrures. Québec, Trois-Rivières et Montréal sont situés dans les basses terres du Saint-Laurent, près des cours d'eau qui facilitent le transport vers l'Europe. Elles sont aussi près des Amérindiens, avec qui on fait le commerce des fourrures. On s'installe aussi à ces endroits parce que la terre est fertile pour faire un peu d'agriculture. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada